coucou les gens alors il faut que j'arrête avec le coucou les gens alors on a géré ce qui était terrestre on va gérer ce qui est aérien et ensuite on va gérer ce qui est marine je prends le dernier pour à la fin parce que c'est celui le plus pénible j'ai oublié de vous dire à l'instant à laquelle je suis dans le jeu vous pourriez très bien lâcher la pause ok vous pouvez même vous permettre d'accélérer le temps parce que ce qu'on est en train de faire là votre aviation vous en n'avez pas besoin demain vous n'allez pas faire la guerre tout de suite bien que vous pourriez sur n'importe quelle possession pas de bol pour ceux là ça ne marche pas mais pour certains vous pourriez ah non c'est pas encore le cas il faudrait un point supplémentaire ici mais pour justifier un but de guerre en laissant passer le temps le point il va apparaître alors moi ce qui compte je vais utiliser la carte stratégique aérienne pour avoir plus facile à vérifier mes unités alors si je prends toutes mes unités vous voyez que ça fait un sacré bordel ok donc ce que je vous dis c'est sans doute pas la meilleure chose à faire mais moi c'est celle que je vais faire dans un premier temps parce que j'ai un peu le temps c'est que je vais ici démanteler les escadrilles et ça va mettre tout le matériel en réserve alors pourquoi je fais ça parce que je suis un peu néant non c'est parce que j'ai envie de me retrouver un petit peu plus rapidement est ce que j'ai l'occasion de le voir ici non parce que j'ai des trucs qui sont anciens alors on va aller voir sur un premier aéroport ici et on va regarder alors déjà vous pouvez soit ajouter une nouvelle escadrille soit ici définir des escadrilles bien spécifiques pour aller les sélectionner de manière plus rapide nous on va prendre les chasseurs qui nous intéressent les bombardiers tactiques et les AAR parce que c'est ceux qu'on va rencontrer le plus fréquemment possible le plus souvent possible plutôt et on va venir les positionner vous voyez que ça vous rajoute des petits onglets ok si on regarde au niveau de ma base aérienne mais vous voyez que sur la base aérienne ici mais vous avez la possibilité de mettre 1200 chasseurs qu'est ce qu'on va faire on va déployer une unité alors unité c'est automatiquement sans sans bombardier tactique voyez ici que je vais prendre des AAR le problème c'est pour le moment ils sont 82 et je vais prendre sans chasseurs voilà on voit quand on prend les chasseurs la couverture qu'ils vont pouvoir faire c'est à dire que quand je vais employer la pologne ben le chasseur il va couvrir jusque cette surface ci si je prends mon bombardier tactique ben là on voit pas la zone parce que le bombardier tactique il a une plus grande portée donc qu'est ce que je pourrais faire dans un cas pareil c'est dire ben mes bombardiers tactique finalement j'ai pas besoin de les mettre si près je vais les abandonner par exemple sur berlin puisqu'il y a 1200 places et vous voyez que au niveau de berlin et bien il va couvrir toute la portée ici je pourrais dire ici mais bon je vais je vais le faire et puis je le supprimerai tout simplement mais si je sors mes bombardiers tactique ben vous voyez qu'ils ont mes bombardiers en piquet vous voyez qu'ils ont une portée un petit peu plus grande mais pas complète alors ça bah je vais les retirer pour le moment je vais les remettre dans la réserve on va attendre d'avoir un petit peu plus d'unités pour les positionner sur la carte à rien il n'y a rien d'urgent pour le moment hein je vous rappelle ici vous avez vos bombardiers euh... vos chasseurs excusez moi alors si on passe le curseur en dessous il vous le met hein c'est un chasseur je pourrais lui dire ben voilà fait de la suprématie supériorité aérienne par exemple on fait de l'interception c'est quoi la différence entre les deux vous allez me dire supériorité aérienne et bien tout simplement il va prendre le contrôle de la zone si vous prenez l'interception ben ce sera plutôt si je le mettais sur mon territoire lui dire voilà tu décolle quand il y a quelqu'un qui veut venir nous attaquer rappelez-vous quand on va être en guerre contre la pologne il faudra avoir prévu des chasseurs là parce que si la france rejoint l'angleterre et bien automatiquement ben ils vont être belligérants et risquent d'aller bombarder mes usines qui se trouvent là bas donc j'aurais intérêt à avoir mis des chasseurs dans la zone de manière à faire une interception sur ça ça sert à rien d'aller placer tout là bas voilà ça c'est ce que j'avais à dire à ce niveau là ils sont placés on peut les placer également dans des groupes vous avez vu quand je les sélectionne dans des théâtres d'opération moi je vais pas le faire pour le moment parce que ça m'intéresse pas j'ai mon temps qui avance vous voyez que ce qui m'intéresse c'est obtenir mon premier poids politique parce que ben mon premier poids politique rappelez-vous je vais aller chercher quelqu'un ici qui va me donner par exemple celui-ci pas celui-là excusez-moi Bormann il est intéressant parce qu'il va rapporter du poids politique ce qui veut dire que 15% en plus de ce qu'on se gagne tous les jours et vous en avez un deuxième qui fait ça c'est... et ça il faut regarder c'est toujours en fonction euh... du pays que vous allez gouverner c'est aussi en fonction de l'orientation que vous avez donc je pourrais très bien mettre soutien à la guerre soutien quotidien au fascisme au niveau de Joseph Goebel puisque je vais jouer fasciste ben si vous décidiez de partir sur une valeur communiste ben à ce moment là vous allez mettre un communiste ça ça me paraît primordiaux vous voyez vitesse de construction en infrastructures euh... des usines civiles des voies ferrées ben ça je vais le mettre relativement rapidement aussi ben de manière à ce que mes usines construisent plus rapidement vous voyez que le temps il avance un petit peu je pourrais même aller un petit peu plus vite parce que là pour le moment il n'y a pas grand chose à faire il y a attendre donc là forcément il va me dire systématiquement qu'il y a des avions supplémentaires dans... euh... en attente hein... puisqu'ils sont placés dans rien du tout pour le moment et je vous rappelle que... on en construit... 2,24 par semaine ok donc à chaque fois c'est un avion supplémentaire et vous voyez ici que... selon la construction que j'ai actuellement avec les unités de caoutchouc ben je suis à zéro voilà j'ai pas de surplus et ça l'idéal c'est d'en arriver là alors pression italienne sur le sultanados doit ça ben ça on laisse faire alors on peut regarder... c'est toutes les informations qui vont arriver ici ben vous voyez ici que... ben il en attend de matériaux là forcément... bel petit produit mais bon... il a du retard donc il faut qu'il récupère le retard et puis après ça va venir se placer dans nos fameuses unités qu'on va pouvoir débloquer si je regarde ben vous voyez que mon sous-marin de 36 maintenant il est en pleine fabrication parce que j'ai récupéré une usine j'en ai mis qu'une pour le moment parce que j'aimerais bien terminer les différents bateaux que j'ai là et puis après je n'en parlerai plus après ce sera juste du sous-marin de 36 que je construis et ça va être du convoi point à la ligne voilà ! ça fait un petit peu moins de 10 minutes au niveau de la vidéo je vais pouvoir faire ma petite sauvegarde de la partie ici parce que... ben au moins ça me permet juste avant de refaire ma vidéo de retester et voir si je ne fais pas de conneries je ne suis pas à l'abri de faire des bêtises et au moins si je dois vous montrer quelque chose et revenir en arrière parce que j'ai laissé passer trop de temps ben c'est pas un souci non plus voilà ! allez je vous en souhaite bon visage et je vous dis à la prochaine ! merci ! merci !